Le Premier ministre britannique en visite en Chine est accompagné de la plus grande délégation commerciale jamais dépêchée en Chine au cours d'un seul voyage. Cette remarque de l'ambassade britannique a été confirmée par les accents lyriques du discours de David Cameron après la signature d'une dizaine d'accords entre les deux pays, allant de l'exploration spatiale à la culture en passant par la propriété intellectuelle. David Cameron. Je crois qu'il est temps de s'intéresser désormais à un accord de libre-échange entre l'Union Européenne et la Chine. Les accords de libre-échange que nous avons déjà lancés et signés ont été un énorme succès. Des situations gagnant-gagnant, comme on dit. Et je pense qu'une extraordinaire occasion gagnant-gagnant se profile entre l'Union Européenne et la Chine si nous nous engageons sur cette voie. Ce discours très convaincant de David Cameron fait suite au dérapage des relations entre les deux pays après une rencontre en mai 2012 entre le chef du gouvernement britannique et le Dalaï Lama taxé à l'époque d'affront au peuple chinois par Pékin.